Je suis Patrice Apalec pour MacJournal77, je suis à Chanteloup-en-Brie, devant la salle Vendonghaine, où le maire de la commune, Olivier Colesso, et ses conseillers municipaux vont présenter leurs vœux pour la nouvelle année à la population. Bienvenue à Chanteloup-en-Brie, bienvenue au MacJournal et à tous ses auditeurs, une bonne année 2024 et beaucoup de bonnes choses. Prenez soin de vous. Alors ceux qui la connaissent, vous allez pas prendre en cœur. Dans la polémique de Chanteloup, bien sûr, c'est à la limite qu'on rend honnête. En 2023, Chanteloup a continué de s'animer avec presque un événement chaque semaine. Et merci à tous de participer à ces événements, parce que c'est pas tout de mettre beaucoup d'efforts humains, matériels, financiers dans des événements, il faut que les gens répondent présent et c'est le cas et c'est vraiment super. Mon adjointe à la culture, Madame Isabelle Soulisse, et moi-même, privilégions le spectacle vivant. Magie, théâtre, cirque et concert ont fait salle comble cette année. A noter que c'est une volonté de la municipalité d'amener le divertissement au contact de toutes les catégories de la population, vers les enfants dans leurs écoles, vers les aînés dans leurs résidences. L'an passé, c'est tenu dans cette même salle, l'Open de Chanteloup de Rubik's Cube. Un événement européen, où des dizaines de participants se sont affrontés sur toutes sortes de cubes, des 3-3, des 4-4, des 8-8, des 12-12, presque, en aveugle, avec à la clé un record d'Europe de vitesse. L'événement a été une vraie réussite, les co-organisateurs avec nous sont très satisfaits, et on peut déjà annoncer que ce sera un événement récurrent. Donc il y aura Roland Garros dans l'Ouest parisien chaque année, et il y aura l'Open de Rubik's Cube à Chanteloup en vie, ici, chaque année, donc réservé pour l'an prochain. Un Open de Rubik's Cube, c'est une idée folle, comme je les aime. Je vais nous devant un M. Fabrice Casada, adjoint à l'enfance et au sport, on peut la tenir. La mise en valeur de notre patrimoine immatériel s'est poursuivie. Alors, à défaut d'avoir du patrimoine matériel, qui coûte de l'argent, qui vaut quelque chose, au moins on peut mettre en valeur notre patrimoine immatériel, ça c'est plus dans nos moyens, déjà. On a, par exemple, remis en service notre vieille horloge du 19e siècle. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas l'argent pour s'acheter une horloge électronique, c'est juste qu'on trouve que c'est plus sympa d'avoir une horloge qui est là depuis que la ville existe. Alors, vous l'avez peut-être remarqué, c'est une horloge qui ne donne pas tout à fait la bonne heure, qui sonne ou qui ne sonne pas, et quand elle sonne, ce n'est pas toujours le bon nombre depuis. Alors, il y a toujours des ronchons, des... « Ça ne sert à rien, une horloge qui ne donne pas l'heure. » Alors, je vous rappelle quand même qu'en Italie, il y a une ville où il y a une tour qui est toute de travers. Alors, les ronchons de là-bas, je suis sûr qu'ils disent « ça ne sert à rien, une tour de travers, c'est moche, mais n'empêche que ça fait un sacré point d'intérêt, ça attire des millions de touristes chaque année. » J'espère que très bientôt, beaucoup de gens, à force d'entendre parler de l'horloge de Chanteloup, qui ne donne pas l'heure, et qui sonne n'importe quoi, bien viendront et feront vivre le commerce local. Je suis allé une fois à Prague, je ne vous conseille pas, et une des grandes attractions, c'est une espèce d'horloge, et on y va à l'heure fixe, et puis ça se loue, il y a un petit bonhomme, et puis après ça referme. Vous pouvez y aller tous les jours, à la même heure, ça sonnera, le bon nombre de coups, etc. Bon, à Chanteloup, en brille, si vous allez sous les fenêtres de mon bureau, pour voir l'horloge, vous l'écoutez, et bien ce sera une expérience unique, parce que d'abord, un, vous n'êtes pas sûr qu'elle va se connaître, et si elle sonne, vous ne pouvez pas se connaître à l'avance, le nombre de coups, et quand vous rentrerez chez vous, vos amis vous diront « Ah, t'as été voir l'horloge, alors, 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 elle n'a pas sonné, moi, moi, c'était les trois coups. » Alors, essayez de venir vers midi, ça, c'est le plus croquignolesque, voilà. Donc, l'horloge, on a aussi... Merci Jordan, alors... Alors, Jordan est un spécialiste de l'animation et des cabarets, donc il a tout de suite reconnu en moi la fête de scène, c'est ça ? Merci pour tes encouragements. Pour l'horloge, c'est une chose, on a aussi quand même recréé une voie de chemin de fer. Alors, je ne sais pas dans la région, au moment où l'État et les régions un peu désinvestissent dans les transports en commun, nous, on a créé une voie de chemin de fer, 12 mètres. Parce que, figurez-vous, derrière, il y a une rue qui s'appelle la rue de la gare et que, ben, il n'y a pas de gare. Et moi, quand tu viens à la mairie et que je traverse cette rue de la gare et qu'il n'y a pas de gare, ça me beurre, ça adore mes sentiments. Et on a fait un petit peu de recherche, alors les plus anciens de Chanteloup le savent, mais depuis 50 ans, 55 ans, il n'y a plus de train, il y en avait. Et Chanteloup, ce n'est pas seulement un bled où passait une voie de chemin de fer, c'était un nœud ferroviaire. C'est-à-dire que c'était déjà à l'époque une des huiles les plus importantes du territoire. Bon, là, je vais encore encher le roi d'un petit peu. Pour le train. Et c'est le train, en fait, le train de passager ici, c'était le train, un petit écart industriel, l'écart de coville de 60 cm, on a appelé beaucoup de choses, qui a amené les betteraves, des plaines betteralières, vers la raprie qui était en contrebave, vers la rucherie, avant d'être transformée en sucre. Donc, maintenant qu'on est installé, on a un petit peu de réseau, on a des amis un peu partout. Donc, je me suis rapproché du cabinet du directeur de la SLCF. Et puis, voilà, vous n'auriez pas des rails, des traverses qui ne vous servent à rien. Donc, les traverses, on les a vus gratuites, on en a un peu d'un tas, du Beauvoir, on va faire des bancs, d'ailleurs. Et les rails, on les a vus au prix de l'acier. Donc, si mon successeur, ma successrice, trouve que c'est débile de faire une bâche main de fer où il n'y a pas de train, elle pourra ou il revendre l'acier au cours du jour et ce sera une opération blanche pour la municipalité. En attendant, voilà, on a reconstitué une partie de notre patrimoine ferroviaire. Dans, très très bientôt, on va pouvoir inaugurer enfin notre musée de la cloche. Alors, le musée de la cloche, c'est un grand mot, c'est la sacristie. On est aussi un petit peu avec l'association des amis de Saint-Eutrope qui en a la charge morale, avec le prêtre qui en a la charge spirituelle. Et on a un petit peu mis de l'ordre dans la sacristie pour pouvoir mettre en valeur notre cloche qui est la plus ancienne de Sénat. XIIIe siècle, mais c'est là. Il n'y a pas plus ancien. Montébrun a une super église que tu vas rénover avec les fonds de l'auto, c'est ça, du patrimoine. Très bien. Nous, nous avons la plus vieille cloche. Donc, il y a peut-être un truc à faire, un petit parcours. Voilà. Donc ça, on va pouvoir accueillir maintenant nos autres célèbres et leur proposer de sonner la plus vieille cloche de Sénat. Ça va être très intéressant. Je me penche parce que comme j'ai le projecteur en plein de tête, je n'arrive à peine à lire ce que j'ai écrit. Voilà. Alors, mettre en valeur son patrimoine, comme ça, on a l'impression que c'est un petit peu inutile, quelque chose de plus important dans une commune. Mais l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien être sérieux dans les gestions des finances publiques, consacrer beaucoup d'efforts et d'énergie à des procédures urbanistes, etc. Mais comme on dit, l'homme ne vit pas que de pain. Alors, comme on dit, c'est pas de moi, c'est de Jésus-Christ, en fait. C'est dans l'évangile de Matthieu. Une entorse à la laïcité. Donc, j'espère que personne ne m'en voudra. Donc, l'homme ne vit pas que de pain. Et ça, c'est très important dans la COVID des affaires publiques, il me semble. Les services publics municipaux se sont beaucoup améliorés l'an passé, avec l'ouverture de l'annexe de la mairie et l'arrivée de la police municipale pluricommunale que nous avons montée avec Montébrun. Alors, il y a un an, lorsque j'ai eu mes voeux, c'était déjà dans les tiroirs. Parce que ça, c'est un projet quand même qui avait quelques années derrière lui. Montébrun a tout de suite répondu présent pour qu'on signe une convention. C'est plutôt les services de l'État qui ont mis du temps à tout valider. Et voilà, la police plurne, elle tourne bien. J'ai souvent l'occasion de les féliciter pour le travail qui est fait. C'est vraiment super. On peut encore applaudir Montébrun en général et son maire parce que c'est vraiment quelque chose qui nous fait. Et c'est là qu'on vient de clair. Chantot en gris n'a pas les moyens de tout faire. Il y a plein de choses qu'on ne pourra pas faire seul. Et même si on est attaché à notre ville, il faut un peu penser d'une manière plus large sinon il y a plein de choses qu'on ne pourra pas être en mesure de faire seul. Mon adjoint aux finances, M. Georges Pangou, ne me contredira pas. Les finances publiques seront toujours une source d'anxiété et de frustration. Sans plaindre, n'apporte finalement pas grand-chose car faire contre mauvaise fortune bon cœur est devenu la méthode de gestion ordinaire de nos collectivités. Mais après tout, il en est ainsi de tous les Français dans la vie quotidienne. Pour que Chanteloup, en bris, ne s'arrête pas de fonctionner et continue à offrir à ses habitants des prestations essentielles, un très gros effort a été fait pour réduire notre consommation énergétique. Pour rappel, le prix de l'électricité facturée à notre ville a été multiplié par trois en un an. C'est désormais le premier poste de dépense hors personnel. Mais je suis heureux de vous annoncer que le pari fait l'an passé d'une plus grande sobriété énergétique a été tenu puisque là, nous sommes en train de clôturer les comptes 2023 que nous n'avons pas dépensé l'ensemble de ce que nous avions budgété pour régler notre facture électrique. Mais c'était une source de grande angoisse et je pense que ça continue à l'être. Boucler les budgets des communes dans les circonstances présentes sont vraiment particulièrement difficiles. Alors à ce sujet, je vais faire une petite parenthèse. Je vais vous prendre un peu des décorations de Noël. Cette année, c'était un peu tristounet, on est d'accord ? Oui. Voilà. On me l'a dit, je reconnais. les décorations de Noël à Champlain-Hongrie, c'est 30 000 euros par an. 15 000 euros pour les décorations de Noël. 15 000 euros pour accrocher et décrocher les décorations de Noël. Je me suis dit, 15 000 euros pour accrocher et décrocher, peut-être qu'il y a une économie à faire. Donc on va faire des décorations de Noël sur pied. Ça permet de conserver des illuminations mais ne pas les accrocher et les décrocher. Et ces illuminations sur pied, cette année, on les a mis du côté du nouveau Chancelou parce que mine de rien, depuis trois ans, on a accueilli quelque chose comme 300 ou 350 habitants qui sont un petit peu en france. Alors effectivement, il y a des gens qui me disent, oui, mais ils pensaient que c'était le clou du chêne qui avait fait l'illumination de ce quartier-là. Bah, c'est Chancelou. Alors, l'an prochain, on continue, comme on fait des économies chaque année sur l'accrocher des décrochards, on va multiplier le nombre d'illumination. Donc on va monter en puissance petit à petit et il y aura des illuminations sur pied un petit peu partout. Je voulais partager avec vous parce que quand on est gestionnaire, il faut les gérer sur le long terme. Et il était important qu'on fasse aussi des économies sur ce poste-là. Je parle d'économie de nacelle, pas d'économie d'illumination. Il faut pouvoir vraiment de plus en plus illuminer, mettre en valeur Noël dans notre ville comme il se doit. Toujours dans un souci d'économie, la commune a continué son travail de révision de ses marchés publics. Ainsi, un nouveau prestataire a été choisi pour l'exploitation de la crèche, ce qui a permis de doubler les heures de garde, doublées, au même prix. Bravo à mon adjointe de la petite enfance, Madame Parouas-Lyon. La petite enfance, ce n'est pas parce qu'elle est petite, ça n'a absolument rien à voir. C'est parce qu'elle est très talentueuse et que... Non, vraiment très bien. Parce qu'elle a super bien assuré la transition entre les deux et les deux. Les deux délégataires. Autre marché qui est très cher dans la commune, c'est le marché de ménage, d'entretien des bâtiments publics, 130 000 euros par an. Il arrivait à terme, nous l'avons dénoncé, nous ne le renouvelons pas et nous créons en place une régie municipale. Ce sont nos agents qui nettoieront les bâtiments municipaux. Une grande partie de ces agents sont déjà occupés dans un poste à la mêlée. Donc, ils ont fait un effort de travailler plus, de travailler différemment et à ce sujet, je tiens à saluer les agents qui ont très, très, très bien joué le jeu et adapté leur travail aux besoins de la vie. Vous le savez, mon profil professionnel est un peu particulier. Je viens du privé, je n'ai jamais rien eu à faire avec l'administration, je n'ai pas mal roué ma bosse, comme on dit. Eh bien, je peux vous dire que depuis que je suis maire à Champollandry, j'ai découvert l'engagement et l'efficacité des agents des services publics territoriaux. Nos agents sont durs à la tâche, ils répondent présents en quatre coups durs et s'adaptent aux nouvelles missions que l'on leur confient, avec parfois un enthousiasme qui surprend. Je profite de vous avoir tous réunis ici, cher Champoupien, pour leur rendre cet hommage et je voudrais que nous les applaudissions. Sur le plan des recettes, là encore, le bilan de l'année dernière est très bon, avec des subventions obtenues de la région et de l'aménageur publiqué par Marne qui viennent s'ajouter à celles déjà obtenues du département auparavant. En réalité, la véritable inquiétude financière est d'ordre politique. La suppression de la taxe d'habitation, a créé deux catégories de citoyens. Ceux qui ne paient rien et ceux qui paient tout. La contribution de chacun en charge publique en fonction de ses moyens est un principe fondateur de la République. C'est faire courir à notre pacte social un grand risque de porter atteinte à ce principe. Notre député n'est pas là mais je te charge de transmettre ce message. C'est très très important dans les actions et les décisions même bonnes que l'on prend au niveau national de penser à la cohésion sociale et ne pas créer des groupes. Là, à Champoupien, il y a des gens qui ne paient rien il y a des gens qui paient tout pour les autres. Ce n'est pas normal. Nous sommes fiers de notre petite ville et nous y sommes très attachés. Mais pour rester ce que nous sommes il est impératif d'élargir nos horizons et de penser nos actions locales dans un environnement plus large qui intègre de nombreux acteurs. Chanteloup, en peu de temps, a su prendre sa place dans un vaste réseau de partenariats aussi bien administratifs que politiques, économiques, culturels et même diplomatiques. Nous avons reçu la visite de son excellence l'ambassadrice de Mongolie il y a quelques mois dans le cadre du programme d'échange culturel entre nos deux pays. Cette année, c'est l'année France-Mongolie. Il y a le président de la République mongole qui est venu rencontrer notre président à Versailles. M. Kongoumi a représenté et une exposition de Genshiz Khan à Nantes et il y aura un événement mongol à Chanteloup. Chanteloup, c'est quand même pas mal. Bien entendu, c'est un fait qui relève de l'anecdote mais qui illustre bien le dynamisme de Chanteloup-Hondrie. Chanteloup est une petite ville qui accroche la lumière et qui est remarquée bien au-delà de son territoire. À titre d'exemple, la météo de Chanteloup-Hondrie News. Elle est où, Chanteloup-Hondrie News ? Rien à voir avec le mairie. C'est une initiative individuelle. Elle reprise sur les médias nationaux. L'an passé, il y a eu une averse de neige. Ça a duré 5 minutes. Ma tante de Limoges. Il neige à Chanteloup. Non, il neige pas à Chanteloup-Hondrie. C'est sur BFM TV. Moi, je ne regarde pas BFM TV mais j'ai fait l'effort. Il neige à Chanteloup. Incroyable. C'était Gaël. Et ta météo, Gaël, est suivie jusqu'en Australie où j'y connais des expatriés qui regardent. Ils s'intéressent un petit peu à nos vies mais au moins sur Chanteloup-Hondrie-Nous ils ont la météo. Bravo, Gaël, pour animer les compétences en milieu. Plus proche de nous, Chanteloup fait partie des premières communes à avoir signé une convention territoriale avec certaines dînes voisines pour développer de nouveaux services sociaux soutenus par la CAF. Jusqu'à l'année dernière, les relations avec la CAF se faisaient commune par commune. Maintenant, on s'est regroupés à plusieurs communes ce qui va nous permettre de développer des nouveaux services sociaux autour de la parentalité, le logement, etc. C'est très passionnant à suivre et ça va sûrement offrir beaucoup d'opportunités supplémentaires aux gens qui en ont besoin. Nous avons ouvert nos services périscolaires aux petites communes voisines qui n'en avaient pas et nous avons envoyé aussi nos ados en coopération avec la ville de Manilongre, une ville mais même pas dans notre agglomération. Tout ça pour illustrer le truc que quand on ne peut pas faire quelque chose tout seul, soi-même, on cherche des partenaires, on est capable de les trouver très loin et qu'on les trouve et bien voilà, c'est nos enfants, c'est nos seniors, c'est nous qui en profitons tous. Ça, c'est la marque de fabrique de notre façon de faire un champion. Dans le même temps, les actions menées avec nos partenaires principaux qui sont la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire et les Parmins se sont poursuivies. On notera la rénovation de la rue des Terres-Forts qui permettra de relier à pied et en toute sécurité les habitations du sud de la ville aux nouveaux quartiers commerciaux situés à l'Est. Vous avez également vu l'arrivée des pistes cyclables du RERV. C'est un programme de la région mis en œuvre par l'agglomération à Champouille. Les travaux seront l'occasion de refaire le parking de la petite Jean-Cher et de sécuriser la circulation avenue de la Jean-Cher justement. Nos commerçants et artisans ont été mis en valeur le temps du premier marché de Noël intercommunal qui s'est tenu sur les bords de marge. En parlant des commerçants et artisans, le club des entreprises de Champouille avec une cinquantaine d'adhérents en moins d'un an est une véritable réussite. Bravo à ses animateurs Marie-Evillière Arbonnel, Stéphanité qui est dans le public lève la main Stéphanité et Anthony Boudiné pour leur dynamisme. A n'en pas douter, ce club a vocation à se développer et pourquoi pas à préfigurer une structure élargie aux communes voisines. Alors dans les commerces bien évidemment il y a les commerces de bouche Champouille on a déjà deux restaurants maintenant deux restaurants très qualitatifs puisqu'on a le Diff Club de l'Hôtel d'Ali et le 10-20 j'ai vu le patron du 10-20 voilà qui vient d'arriver et on va tous annoncer que la cueillette du Plessis a déposé son contrat le permis de construire à cette année donc il y aura aussi un restaurant qui sera géré par la Cule Plessis avec des produits locaux et tout de suite. Donc Champouille commence à être un endroit intéressant pour les fines bouches. Je en profite pour saluer le directeur départemental de l'UMI l'Union des métiers d'industrie de l'hôtellerie qui est parmi nous Jean-Christophe Bouy il n'est plus parmi nous si il est là voilà il s'est engagé à soutenir nos restaurateurs et c'est une très bonne chose. Voilà pour 2023 alors 2023 c'était comme la première année de plein exercice pour notre conseil municipal les enfants voilà et il y a Elena qui va maintenant prendre la parole pour faire un petit peu le bilan de ce qu'ils ont fait en 2023 monsieur le maire mesdames et messieurs les conseillers municipaux chers habitants de Chantelon-en-Bruy je m'adresse à vous aujourd'hui au nom de l'ensemble des élus du conseil municipal les enfants de Chantelon-en-Bruy afin de vous présenter nos meilleurs voeux de santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2024 nous sommes 12 enfants âgés de 9 à 11 ans c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de fierté que nous avons été élus pour représenter la voix des enfants de notre commune et que nous travaillons depuis le début de notre mandat l'année passée nous avons fait des collectes de dons à destination de la Croix-Rouge française pour des personnes dans le besoin nous avons aussi participé au Téléthon pour la seconde année consécutive nous avons recueilli les envies des enfants de l'école Leloupio dans le cadre du projet de renaturation nous avons mis en place des actions sur les écoles afin de lutter contre les discriminations nous avons eu la chance de visiter l'Assemblée nationale avec notre député Athéna Gomi mais aussi de participer à une journée sur la mémoire à l'approche de la cérémonie du 11 novembre en assistant à la diffusion d'un film avec le souvenir français et en visitant le mémorial du château de Syrie ainsi que le cimetière américain pour cette nouvelle année nous souhaitons poursuivre notre engagement qui nous a aidé les gens en renouvelant les collectes et l'organisation du prochain Téléthon nous aimerions participer à l'organisation d'une opération nettoyant la nature au bois de Chine nous allons aussi travailler sur les mobilités tous aux abords des écoles merci à tous pour votre attention et encore bonne année au revoir bravo applaudissements 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 alors on va terminer le bilan 2023 par deux réalisations qui me tiennent particulièrement au coeur la première c'est le on la doit à Michèle Romanièque qui est ici pardon qui a produit avec son groupe d'élus constitué à la Rassemblement des Hauts-Fourdes notre premier plan communal de sauvegarde alors le plan communal de sauvegarde c'est un document qui rassemble tous les risques auxquels la commune peut être exposée et qui anticipe un petit peu les manières d'y répondre alors c'était très intéressant de le faire maintenant parce qu'il y a une initiative de ce type qui est prise au niveau de l'agglomération mais ça nous permettra justement d'aborder les questions communautaires déjà avec un premier document donc bravo Michel, c'était vraiment beaucoup de travail et je suis très content du résultat l'autre réalisation de 2023 qui me tient particulièrement à coeur je l'ai menée avec Karine Lorstow qui est l'une de nos élus ah bah j'ai un problème avec ça concerne le brossage des dents ça c'est quelque chose dès qu'on a pris nos fonctions on en a parlé on dit on va faire que les enfants se brossent les dents à Champlain-Brie c'est le cas aujourd'hui le périscolaire, l'extrascolaire la cantine des vacances les enfants se brossent les dents en lumi c'était pas gagné d'avance parce qu'il n'y avait pas vraiment cette culture en France les parents ont répondu à 13 ans les enfants jouent le jeu très très bien maintenant l'étape c'est de faire en sorte que les enfants se brossent les dents à la cantine sur le plan scolaire mais comme vous le savez l'école moi je n'ai pas d'autorité sur ce qui se passe à l'intérieur de l'école mais ça me semble très important vous voyez c'est des petites mesures qui ne coûtent pas cher qui demandent juste un petit investissement personnel et puis un petit peu de temps de cerveau comme on dit mais qui au final ont un vrai intérêt pour le bien-être de nos enfants donc bravo aux enfants qui se brossent les dents régulièrement j'ai été interviewé, je crois pas la main dans ce sujet ils m'ont demandé si je vais me brosser les dents le midi bien sûr j'ai menti, j'ai dit oui et depuis j'ai ma brosse à dents dans mon bureau et je me brosse les dents le midi donc merci madame Lorto aussi d'avoir contribué à mon hygiène du pot dentaire la conduite de l'action municipale ne doit pas se limiter à remplir des serfas et mettre des chiffres dans des tableaux il est important à chaque fois que c'est possible d'insuffler un supplément d'âme à tout ce que nous entreprenons à Chanclou c'est peut-être plus facile qu'ailleurs tant notre petite ville déborde d'histoires passionnantes et d'habitants extraordinaires encore faut-il s'y intéresser et prendre l'initiative d'extraire toute la valeur qui s'offre à nous je ne me lasse pas de découvrir de nouveaux talents locaux de gratter un peu la surface et de mettre en lumière les réussites de nos concitoyens bravo à vous tous, vous êtes formidables pour ces voeux j'ai souhaité mettre en avant la réussite et l'engagement de nos jeunes il ne faut pas désespérer de notre jeunesse même si nous ne la comprenons pas toujours elle demeure une source inépuisable d'imagination et de dépassement de soi et pour illustrer ce propos mais par toi Jade j'appelle la petite Jade on passe par l'escalier alors petite Jade, petite par la taille mais tu as le temps de grandir mais grande par le palmarès déjà est-ce que tu veux nous expliquer ce que tu fais et ce que tu as obtenu comme récompense ces derniers mois ? bonjour je m'appelle Jade avant je faisais de la danse avec Stéphanie à Choclo-en-Brie et je faisais plein de roues et deux grands écarts et j'ai demandé à mes parents de faire de la gym et ils m'ont inscrit et je faisais de la gym au voisir je faisais une heure par semaine maintenant je fais avec l'époussime elle l'époussime je fais 7 heures par semaine et demain j'ai une compétition à l'ézime bravo c'est génial mais tu ne nous as pas dit le meilleur on sait que tu es champion dis-nous un petit peu ce que tu as gagné cette année regardez un petit peu c'est lourd hein c'est pas du tout alors dis-nous un petit peu celle-là je l'ai gagnée à Abusigine et toutes les deux je les ai gagnées un grand prix de gymnastique un grand prix de gymnastique de Célima oui je suis quand même un grand prix de gymnastique de Célima médaille d'or médaille d'or merci Jacques ben voilà un petit bouchon qui promet alors ça va être un peu juste pour les Jeux Olympiques 2024 mais les suivants on y croit c'est maintenant une autre pierre précieuse une autre jeune fille que je vais demander de me rejoindre sous vos applaudissements Ambra alors Ambre vous l'avez peut-être remarqué les années un peu compliquées à la porte et le drapeau et tout et tout mais présente-toi et puis explique-nous ce que tu fais bonsoir à tous je m'appelle Ambre Lasse je suis sapeur-pompier volontaire à l'accès de l'année sur l'âme depuis avril 2023 il y a 4 ans je me suis lancée dans les jeunes sapeurs-pompiers tous les samedis pendant 4 années ma mère m'a accompagnée à la caserne de l'année sur main et j'ai obtenu mon diplôme national du brevet des jeunes sapeurs-pompiers en avril 2023 et depuis continue on est super il y a un déri d'incendie on est d'une génération où on était tous dans la campagne plus ou moins pompiers volontaires mais ça n'avait vraiment rien à voir moi dans mon bled du Loiret pompiers volontaires une fois par mois on a été rouler un puion c'était vraiment un peu potache là aujourd'hui pompiers volontaires de nos jours c'est un vrai engagement c'est très technique c'est très professionnalisé et vraiment vraiment chapeau André pour ce que tu as fait je suis très heureux de vous annoncer en avant-première que la commune va créer une section de porte-drapeau qui inclura les enfants du CMU j'en profite pour saluer monsieur Robert Piloche qui pendant des années a été notre porte-drapeau il est bien fatigué maintenant donc il y a des chances qu'il passe la main en tout cas je voudrais qu'on l'applaudisse parce qu'il y a toujours des familles pendant la crise et ça c'est vraiment extraordinaire alors mes amis mes amis du Souvenir français sont dans la salle je salue fraternellement mon Robert Guillaume je ne vais pas être mon ami Robert Guillaume qui au nom du service du Souvenir français pardon vient enrichir nos commémorations en portant bien aux nos couleurs merci Robert 2024 2024 sera pour l'équipe municipale l'année des réalisations le temps administratif étant ce qu'il est c'est maintenant dans cette deuxième moitié de mandat que de nombreux projets lancés il y a trois ans vont se concrétiser dans quelques mois Marne-et-Grodoir pardon aménagera sous le château d'eau un jardin dans le cadre de notre programme Chante-Mont Comestible la vieille maison de la ferme du pavillon a été désaméantée et sera démolie le doublement du préau et la renaturation de la cour de l'école élémentaire seront achevées cette année l'extension de l'annexe de la mairie et sa mise en accessibilité PMR sera engagée dans le quartier des loges un verger conservatoire sera créé qui mélangera arbres et arbustes pardon arbres et arbustes fruitiers rares ou anciens et un jardin de statues constitué d'oeuvres de Marie-Laure Griffe dans le cadre des engagements pris dans le plan local de mobilité la circulation rue qui chante sera pacifiée et ses abords végétalisés la consultation des riverains est en cours mais les financements ont déjà été trouvés cette année nous fêterons les 50 ans de l'AIC association sportive de Chanteloup que j'ai eu l'honneur de présider avant d'être maire et je suis impatient de découvrir ce que madame Agnès Arnault et son équipe nous réservent pour ce rendez-vous historique où est madame Agnès Arnault j'ai dit les deux bras ah ouais donc on peut aussi 50 ans c'est quand même long pour une association c'est bien la preuve qu'elle a reçu se renouveler et bravo on te le voit aussi à Agnès ces dernières années vous l'avez certainement vu en entrée de ville du côté de Montéverin la pépinière d'attente d'Épamarnes est en train de sortir de terre attention pas de malentendus ce n'est pas une pépinière où nous pourrons aller acheter des plantes c'est une pépinière qui a pour vocation à cultiver des plants et des arbres qui seront ensuite replantés dans les zones aménagées par Épamarnes dans le coin ça c'est un progrès énorme on ne se rend pas compte du nombre d'arbres et d'arbustes qui sont plantés chaque année par Épamarnes ce sont des dizaines de milliers mais bien souvent les essences sont cherchées au Portugal en Allemagne déjà on n'a pas l'impression qu'en France on manque de végétaux ça coûte cher à intervenir et puis en fait comme les arbres sont transplantés de régions auxquelles ils ne sont pas habitués il y a comme un taux de perte qui est assez important l'idée de cette pépinière en fait c'est de cultiver sur place les essences qui seront replantées sur place ou à peu de choses près voilà donc ce sont je vais vous donner quelques chiffres 1142 arbres plus de 3400 arbustes et 23 000 graminées seront cultivées d'ici 2028 donc ça vous donne une idée du volume de ce qui est planté dans nos arbres en 2024 il sera connu le lauréat du concours d'architecture du programme immobilier à l'angle du boulevard de la Plaine et de la vue du Chêne-Saint-Fiat ce programme est très important pour notre commune car il comprend un équipement public composé d'une salle pour les arts martiaux d'une salle pour la danse et la gym d'un espace d'exposition et d'un grand jardin intérieur une cérémonie des voeux très chaleureuse dans laquelle vous avez particulièrement insisté sur l'engagement des jeunes à Chanteloup-en-Brie et oui souvent on désespère de notre jeunesse mais c'est surtout parce qu'on ne la comprend pas et lorsqu'on est maire d'une petite ville de 4500 habitants on a la chance d'avoir une grande proximité avec notre population et de se rendre compte à quel point les jeunes nous étonnent par leur capacité à se dépasser et à imaginer des nouvelles solutions aux problèmes donc il faut s'intéresser aux jeunes et nous avons décidé lors de ces voeux 2024 de les mettre en valeur et de mettre en valeur leur sens de l'engagement et effectivement on a vu de très beaux très beaux résultats et très prometteurs parce que c'est très jeune très jeune on a commencé par présenter une petite Jade qui a à peine le vent et qui est déjà championne départementale de gymnastique et qui vit très 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 bien son statut de futur championne olympique très certainement on a eu aussi Ambre une jeune fille de notre commune qui a 17 ans qui s'est engagée dans les pompiers volontaires vous voyez ça c'est un engagement qui est une démarche personnelle et aujourd'hui les pompiers volontaires c'est très très professionnalisé elle a eu son diplôme l'an passé et voilà elle est pompier et ça c'est vraiment super de voir des jeunes qui consacrent en plus de leurs études du temps à la collectivité pour une mission de service public et on aime beaucoup ici cultiver ce goût qu'ont par nature les jeunes pour l'engagement et le service public merci beaucoup Olivier merci à votre participation et meilleur vœu pour 2024 bonne année à tous vos auditeurs